Nous avons besoin d'une refondation plus démocratique et le propos qu'on veut tenir ici, c'est que par la mise en lumière de l'importance des lois culturelles, on peut élever le seuil de démocratie d'une façon beaucoup plus stable, c'est-à-dire donner droit aux revendications que vous venez d'exprimer, leur donner plus de fondement, leur donner plus de justification, déjà pour nous tous là, là où on est. Et en tant qu'universitaire, à la retraite de 15 jours, et donc en rentrant aussi plus dans le monde associatif, c'est-à-dire qu'on va continuer nos recherches sous forme d'association, et l'association c'est bien l'observatoire, l'observatoire de la diversité des lois culturelles, donc c'est ce qu'on fait avec ce programme Païdéia, ça veut dire que c'est précisément dans les échanges, le croisement des savoirs, de ce qui se fait dans les équipes qui sont sur un front ou sur un autre, qu'il y a l'intelligence qui se développe. Et cette intelligence-là, je ne partage pas cette forme de Kramski que tu as dit, c'est-à-dire l'intelligence qui serait plutôt pessimiste et la volonté qui serait optimiste, pourquoi ? Parce que dans notre intelligence, on a l'aspect qui est tout à fait critique et qu'on voit ce qui ne va pas, mais c'est aussi par notre intelligence qu'on peut voir ce qui va. Et donc à ce moment-là, le paradoxe ou la contradiction, il est dans l'intelligence, et c'est précisément à partir du moment où on voit ce qui va, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de formidable, qu'on dit « mais oui, c'est possible qu'à ce moment-là n'ait le désir ». Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de renforcer, non pas la volonté au sens « allez, on se crie, on serre les points », mais vraiment, croire. Et à quoi on peut croire ? À la fois dans la puissance des personnes, et à la fois on peut croire dans les différentes structures sociales, qu'elles soient institutionnelles, mais quand même, pas d'institutions du tout. Il y a des associations, il y a d'autres types d'organisations, il y a des familles qui fonctionnent plus ou moins bien, il y a des systèmes qui existent comme tout de même, même s'il y en a qui ont été démontés, et si on a dit, on avait appris ça dans le territoire de Belfort, qu'à un moment donné, on avait dit aux travailleurs sociaux, « maintenant, vous laissez les associations, c'est vous les professionnels ». Ça, c'était vraiment de la bêtise crasse. Donc, nous avons à relever ce seuil de la démocratie, et d'abord, de rappeler que c'est les droits de l'homme qui forment la grammaire de la démocratie. Ça veut dire quoi ? Tout à l'heure, Jean-Pierre a bien montré comment les différents professionnels des acteurs publics étaient un peu devenus des exécutants vers des usagers. Moi, je suis encore plus radical que lui, parce que lui, encore, il est usagé plusieurs fois, un peu de naté. Moi, je coupe au couteau dans les mots. On est usagé des toilettes, on n'est pas usagé un service public. Donc, il s'agit bien des habitants. Les habitants, c'est pas un terme passif, parce que habiter, c'est une action. Ça veut dire s'approprier des liens sociaux, s'approprier un paysage, s'approprier ses ressources, quelle que soit sa citoyenneté, c'est-à-dire sa nationalité. Et donc, la notion d'habitant qui a des habitudes et qui s'approprie des hommes, des femmes, des arbres, la mer, etc., qui s'approprie aussi des chemins, qui s'approprie des lieux qui sont vides, qui sont tristes, qui a des projets, c'est ça qui compte. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas simplement ces usagers, notre guillemets, bref, ces habitants, ne sont pas simplement des gens qui revendiquent leurs droits, qui revendiquent aussi leurs libertés. Et on oublie beaucoup ce lien entre droit, liberté et responsabilité. Des parents qui revendiquent non seulement leurs droits, mais évidemment, leur liberté d'interpréter ce droit et leur liberté d'interpréter leurs responsabilités. Donc, ce triptyque droit, liberté, responsabilité, il est complètement central. C'est important aussi pour dire, parce que si on parle seulement de droit, on va dire que vous êtes à gauche. Si on parle seulement de liberté, on va dire que vous êtes à droite. Même si le droit, gauche, droite, bon, mais peu importe. Et de responsabilité individuelle, on va dire aussi que vous êtes tout à droite. Or là, on est sur le seuil de la démocratie. Droits, libertés, responsabilités. Je dis juste cela en fait un peu. Et donc, pourquoi les droits culturels ? Les droits culturels sont donc au centre des droits de l'homme. Ça fait partie de l'ensemble des droits de l'homme. C'est le droit à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle. Le droit de participer à la vie culturelle, on a l'impression que c'est quelque chose d'impresionnaire. On veut montrer le contraire, c'est central. Est-ce que la vie culturelle ? C'est la vie culturelle dans les familles. C'est la vie culturelle dans les campagnes. C'est la vie culturelle dans son métier. C'est la vie culturelle au niveau des associations, pas seulement culturelles, des associations sportives, des associations religieuses. Et c'est tout ce qui va faire le tissage social et qui va faire qu'on peut croiser des valeurs, partager des valeurs, se les critiquer, discuter, etc. Les droits culturels vont nous montrer que pour développer un pouvoir d'agir, qui est toujours un pouvoir d'interagir, puisqu'on n'agit pas tout seul, on agit en croisant ses actions, pour développer un pouvoir d'interagir, pour avoir, ce que Jean-Pierre a appelé, capacité d'être acteur de sa vie, qui a toujours et avant tout un problème de connaissance. Donc, deux connaissances, pas simplement deux connaissances qu'on n'aurait pas, mais deux connaissances qui n'ont pas été valorisées. Donc, trois points. Précisé ici, droit culturel, le pouvoir d'interagir, et ensuite, avec qui donc. droit culturel, c'est que chacun, à la fois, vous, nous, les personnes que vous rencontrez, dont vous portez une part, que responsabilité, chacune, chacun d'entre nous, chacune, chacun d'entre elles ou d'entre eux, ont le droit de s'entendre dire, ton histoire m'intéresse. Ton histoire m'intéresse parce que elle est un témoignage unique. Et quand on dit unique, ça veut dire que la façon dont s'enverrificote un certain nombre de difficultés, de problèmes, d'espoirs, eh bien, c'est effectivement porteur de savoir. Et c'est seulement à partir du moment où chacun s'entend dire, ton histoire m'intéresse, autrement dit, un acte de reconnaissance qu'il peut aussi développer le pouvoir d'agir, non seulement comme pouvoir dire, mais aussi, évidemment, comme pouvoir entendre. Autrement dit, les connaissances, les croisements de savoirs. Qu'est-ce que c'est que le mot reconnaissance ? Moi, j'aime beaucoup ce mot. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il y a l'idée de connaissance et il y a à la fois ce re-réflexif qui fait que un savoir, ce que tu appelais savoir d'expérience, un savoir, c'est, en latin, c'est le même mot que saveur. donc, c'est quelque chose qui est effectivement vécu, qui nous travaille, comme quelqu'un qui ne savait pas qui était son père et qui apprend qui était son père, comment il est né, etc. Ça, c'est un savoir qui, évidemment, bouleverse. Alors, les savoirs qui nous intéressent, c'est ces savoirs existentiels, ces savoirs qui nous font bouger, ces savoirs qui nous font... nous changent notre position. Un savoir, ce n'est pas abstrait dans ce sens-là, c'est bien ça. Alors, les droits culturels, c'est précisément, on pourrait dire, des droits de savoir. des droits au savoir, au pluriel, c'est-à-dire qu'on se voit reconnaître cette capacité. Et quelqu'un qui a raté son école, qui a raté plein de choses, qui, effectivement, a perdu ou n'a jamais eu l'estime de soi, c'était dit tout à l'heure, eh bien, le droit culturel, c'est de dire, mais non, tu es intelligent. Tu es très intelligent. Mais, il y a eu des raisons pour lesquelles cette intelligence a été ignorée, bafouée, méprisée. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler sur cette idée de cette intelligence profonde. Quand un maître d'école dit d'un élève qu'il n'est pas intelligent, eh bien, c'est une violation profonde de ses droits fondamentaux. Un élève qui n'a pas réussi à l'école est un élève qui n'a pas réussi à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la façon d'aller chercher, cette intelligence-là pour diverses raisons. Alors, cette idée de reconnaissance signifie donc que c'est un pouvoir de reconnaître soi-même, reconnaître ses parents dans leur qualité et leurs défauts, reconnaître ses amis, reconnaître les autres et être reconnus, c'est-à-dire une connaissance qui se croise, qui se croise dans des savoirs tout à fait différents, liés à des activités différentes, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est le savoir de quelqu'un qui se trouve en maladie, qui se trouve dans tel ou tel type de détresse, de difficulté ou de bonheur. Il ne faut pas l'oublier. Agir, ça n'est donc pas simplement faire quelque chose. C'est forcément une relation à trois, symboliquement. C'est-à-dire, j'agis avec quelqu'un, donc j'interagis, mais pour agir avec quelqu'un, il faut partager un savoir commun. Et ce savoir, je l'appellerai une œuvre, un savoir, c'est que on va faire de la musique ensemble, par exemple, on va aller au cinéma ensemble, on va faire une action, une conférence familiale, par exemple. C'est bien une œuvre commune, pourquoi ? Parce qu'on va tous se mettre à l'écoute d'un savoir partagé que l'on veut croiser pour mieux comprendre ce que cette famille peut devenir et en quel sens elle peut améliorer sa capacité pour chacun d'y trouver sa place, d'y trouver ses ressources. Une relation à trois entre des hommes et des femmes qu'on appellera porteurs de droits, c'est-à-dire qui ont un besoin vital de savoir plus pour pouvoir s'en sortir, d'autres qu'on appellera porteurs d'obligations dans l'engagement droits de l'homme, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont en responsabilité de répondre, et c'est chacun et chacune d'entre nous qui pouvons être l'un et l'autre, et, encore une fois, quelque chose à partager, un bien commun qui est plus de savoir. Les droits culturels dans ce sens sont donc des droits à l'identité, des droits à accéder aux ressources de savoir, aux ressources culturelles qui sont nécessaires pour vivre cela. Autrement dit, c'est les droits culturels des personnes qui sont dans des situations de détresse sociale, mais c'est aussi nos droits culturels à nous tous. Pourquoi ? Parce que quand on reçoit en pleine poire le témoignage de ces difficultés et qu'on ne peut pas partager cette souffrance sociale, la faire remonter entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas un haut et un bas, mais la faire remonter le courant des institutions, eh bien, un travailleur social, mais ça peut être le cas d'un instituteur, ça peut être le cas d'être un administrateur dans un territoire, ça peut être le cas de bien d'autres professionnels, ça peut être le cas d'une infirmière, d'un infirmière, ça peut être le cas d'un médecin, eh bien, à ce moment-là, il se trouve lui-même en, comment dire, demandeur de droits culturels. Autrement dit, le besoin de réfléchir sur nos métiers est complètement vital, central et permanent. Et ça, c'est un droit du travail, on pourrait dire, fondamental, qu'il faut pouvoir développer, qu'il faut pouvoir exercer. et la continuité même d'une organisation de travail, qu'elle soit publique ou privée, précisément, c'est que chacun puisse exercer ce droit, mais aussi, encore une fois, cette liberté. Donc, dans ce sens, les droits culturels ne sont pas seulement un levier pour le pouvoir d'agir, ils en sont contenus même au sens où agir, c'est quoi ? C'est partager les savoirs, c'est partager des solutions, une recherche de solutions, c'est partager de l'écoute. Et en ce sens-là, alors, ça permet de libérer les autres capacités. Comment naît la volonté ? Comment naît le désir ? C'est qu'on croit qu'un sens est possible. Et donc, on a bien cette confiance à restaurer, mais pas confiance comme un grand mot, mais comment dire effectivement, on est tous des ignorants et on le sait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai provoqué un petit sourire en disant l'institution sait qu'elle est ignorante, mais normalement, une institution sait qu'elle est ignorante, puisque, à l'évidence, la pauvreté demeure, l'ensemble des problèmes demeure, c'est donc que nos institutions, en bonne partie, partout, sont en échec, il faut le dire. Et la démocratie, c'est ça. Et j'allais presque dire que c'est normal, pourquoi ? Parce que la difficulté humaine est très, très grande. Et cette indivisibilité, ce qu'on appelle, nous, l'indivisibilité des droits de l'homme qui se manifeste entre un homme et une femme à la fois des problèmes de santé, à la fois des problèmes de divorce, à la fois des problèmes économiques, à la fois des problèmes de logement, eh bien, aucune institution n'arrive à faire cela comme telle, elle ne peut pas le faire parce que c'est trop grand et que c'est effectivement au niveau de la proximité des personnes en question. Je dis bien des personnes et je ne dirai jamais la personne parce que la personne, normalement, elle n'est pas seule. Il arrive qu'elle soit seule, mais normalement, elle n'est pas seule. Donc, il n'y a pas l'institution et la personne. La personne au centre, c'est comme si vous mettez l'enfant au centre d'une famille. Là, ça veut dire qu'on lui met toute la charge et c'est encore pire. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le lien interpersonnel. Ce lien interpersonnel qui peut être dans une famille, ce lien interpersonnel qui peut être aussi dans une institution. Et donc, les droits culturels vont permettre de développer. Ces savoirs doivent circuler à la fois dans la conférence familiale, à la fois dans le forum de l'insertion dont vous allez parler cet après-midi, à la fois dans les gens qui s'occupent de la périnatalité, à la fois, évidemment, quand on veut parler d'un projet pour l'enfant, puisque, par définition, on ne sait pas encore ce que l'enfant va devenir et peut devenir. Donc, on n'a pas du tout envie que quelqu'un, tout d'un coup, dise voilà, l'enfant, il va aller par là. Et donc, on a besoin de ce croisement des savoirs, ce qui est à la fois une humilité, on ne sait pas ce qu'il faut faire, la détresse est trop grande et chaque cas est unique. Mais en même temps, une audace, pourquoi ? On n'est pas tout seul. on peut faire, comme on dit, un filet de sécurité ou un filet social où on peut à la fois croiser des gens qui sont des primo-aidants, je ne sais pas si j'utilise beaucoup cette expression, et à la fois des gens qui sont à d'autres niveaux, y compris dans le département, mais y compris aussi dans des associations. Un acteur public qui ne travaillerait pas avec des associations est un menteur. Pourquoi ? Parce que le premier responsabilité de l'acteur public ce n'est pas de faire, mais comme on dit dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est de faire faire. Le premier responsabilité d'un acteur public ce n'est pas dire moi je sais ce qu'il faut faire, mais c'est dire je ne sais pas ce qu'il faut faire, il faut observer les ressources qui sont sur le terrain, il faut observer les capacités des personnes et venir subsidiairement, venir en aide pour renforcer précisément ces capacités d'interagir qui peuvent être sur le terrain. La première responsabilité d'un acteur public ce n'est pas de faire, ce n'est pas de décréter, mais c'est d'observer et de traiter cette observation en la partageant. C'est ce qu'on fait donc avec nos groupes Paidea, c'est à dire en travaillant sur des cas d'école, en allant regarder pourquoi tel dispositif il fonctionne plus ou moins bien, pourquoi plus, pourquoi moins, pourquoi telle expérience et l'initiative a été plus ou moins bonne aussi, on partage cette analyse et ce n'est pas parce qu'on a analysé ici que ce dispositif fonctionne qu'il va fonctionner là, parce que chaque fois et toujours c'est des questions de personne. Évidemment qu'une institution elle n'aime pas trop dire ça, pourquoi ? Quelques institutions que ce soit, c'est vrai aussi bien pour mon université, j'imagine que pour ce département, pourquoi ? Parce que si on dit toute question de personne, on fait quoi ? C'est le bazar. Et donc on a besoin effectivement de procédures qui sécurisent. Mais à quel moment une procédure sécurise et à quel moment elle tue les libertés, c'est ça notre difficulté. Donc deuxième point et je reviendrai à la discussion sur les droits culturels, mais juste pour signifier ça, vous avez le sujet de droit, chaque homme, chaque femme avec d'autres qui partagent des libertés et des responsabilités avec d'autres personnes qui peuvent apporter ou contribuer à développer ces savoirs, mais au milieu, vous avez un bien commun, c'est que nous sommes tous ignorants de ce que c'est que la dignité humaine et nous avons besoin de la retrouver de cas en cas. L'approche par les droits de l'homme, c'est véritablement par l'approche par les dignités. Deuxième point, donc le pouvoir d'interagir ou la traduction de ce mot anglais qu'on a du mal d'exprimer, d'empowerment, et que nous traduisons souvent par capacitation. Capacitation, ça veut dire les renforcements des capacités. Alors ça va du côté interne vers l'externe, c'est-à-dire les capacités que chacun peut avoir qu'il va pouvoir développer et par exemple capacité d'expression, donc d'exprimer vers l'externe, mais ça va aussi dans l'autre sens, capacité externe vers l'interne, c'est-à-dire les capacités d'un enfant de s'exprimer vont être reconnues par ses parents, par ses proches, par les instituteurs, en disant oui c'est bien ce que tu as fait là, donc l'enfant est fier et à ce moment-là ses capacités sont habilitées, on pourrait dire, habilitées, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues comme habiles, pouvant être, n'est-ce pas, autorisées en quelque sorte comme cela. Et donc il est tout à fait central qu'un homme qui est en situation de douleur, qu'il s'agisse du malade ou qu'il s'agisse de quelqu'un qui est en, disons comme ça, en souffrance sociale, le mot est un peu joli, pour dire la gravité, et bien de dire que cette souffrance-là, non seulement tu as le droit de l'exprimer, mais elle est importante. Tu n'as pas seulement le droit de l'exprimer parce que ça fait du bien, ça va te soulager, mais parce qu'il y a de la vérité dedans. Et il y a de la vérité qui est à deux niveaux. C'est la vérité singulière de telle ou telle personne et de son histoire, mais dans cette vérité singulière, il y a aussi quelque chose d'universel. Parce que quelqu'un qui se sent pas indique d'élever ses enfants, c'est un problème métaphysique. C'est sa question, et c'est quelque chose qui peut l'amener à une dépression forte, mais dans cette dépression forte, c'est pas simplement un problème psychologique. C'est un problème véritablement de sens qui est perdu et qui ne se sent pas reconnu quelque part. Et donc, moi comme philosophe, vous ne serez pas étonné, j'ai fait beaucoup le lien entre ces questions psychologiques, ces questions philosophiques profondes du sens de la vie. C'est ça concrètement qui est en jeu dans toute souffrance et qui plombent la souffrance. Que ce soit encore une fois de ceux qui souffrent pour eux-mêmes que de ceux qui souffrent pour autrui. Et donc, il faut, et c'est ça concrètement, l'idée de droit culturel, c'est de reconstituer des chaînes, des chaînes de valeur. Je travaille par exemple avec des amis sur le génocide du Rwanda pour prendre un exemple complètement différent et vous avez des gens qui ont été tout de suite après 94, le dernier épisode du génocide parce qu'il y en avait bien d'autres avant, qui ont été, qui ont ramassé des cadavres, qui ont témoigné, qui ont pris des photos, des témoins, etc. Et ce qu'ils ont produit est complètement inaudible, tellement c'est terrible. Et donc, ces gens-là, ces gens qui sont morts, ils ne témoignent plus. Les gens qui ont vécu ça directement, qui ont vu leur famille assassiner, ils ne peuvent pas témoigner non plus parce que tout rentre dans la gorge, ça fait trop mal. Et donc, il y a des gens qui ont été témoins des témoins, ceux-là peuvent témoigner un peu plus et même les ouvrages qu'ils sortent ou les témoignages qu'ils peuvent dire sont trop durs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est comme quand on est à la télévision et qu'on voit aujourd'hui quelques images sur la Syrie. C'est complètement indécent. Complètement indécent parce qu'on va dire mais ils font quoi ? Toutes ces politiques qui étaient avant, tous ces chefs d'entreprise qui vendent des armes, vous voyez, enfin bref. Et donc, on est devant un face-à-face qui n'a pas de sens. Les droits culturels consistent à reconstituer une chaîne de valeur en disant toi qui es primo-aidant, tu peux dire un petit peu plus mais tu as besoin de quelqu'un derrière qui va continuer à traduire. Et on peut traduire ça par de l'art, on peut traduire ça par de l'écriture, par du récit, on doit traduire ça aussi en politique, c'est-à-dire que progressivement, avec la collecte des situations qui se trouvent, on doit réfléchir ensemble avec différents types d'acteurs pour dire comment on peut faire, comment on peut traiter, comment on peut être beaucoup plus intelligent. Et droits culturels, par conséquent, c'est cette boucle interne-externe de capacités qui se croisent. Et à l'intérieur de chaque personne, vous avez plusieurs capacités. Vous avez ces capacités, on peut dire, de santé, physique, etc., ces capacités intellectuelles, émotionnelles, sensibles, et on a besoin de ce que Amartya Sen, un peu indien, parlait de capabilities, des capabilités, c'est-à-dire que la notion de capacité, elle est difficile parce qu'à la fois c'est du potentiel, quelque chose qui n'est pas encore, comme quand on a un enfant, on va lui dire est-ce qu'on va lui faire faire je ne sais pas quoi, du judo ou pas, du piano, est-ce qu'on va l'inscrire dans un... Mais est-ce qu'il va aimer ? C'est-ce pas ? Et si on attend qu'il s'exprime, ce sera trop tard parce qu'il faut déjà qu'il prenne goût. Et donc, à la fois, c'est donc du potentiel et à la fois, c'est quelque chose qui se développe et qui amène à des résultats. Alors, comment est-ce qu'on peut deviner le potentiel de quelqu'un ? Eh bien, c'est bien ça l'intelligence, on croit. On est intelligent quand on est capable de recueillir et de deviner le potentiel de soi comme d'un autre. C'est la définition sans doute la plus concrète. Donc, il faut à la fois le reconnaître avant qu'il n'apparaisse et il faut évidemment le reconnaître et le saluer une fois qu'il est démontré. Dans le projet pour l'enfant, on aura bien cette idée-là. C'est un beau mot, l'idée de projet pour l'enfant, c'est ce qu'on fait comme parents et évidemment aussi d'une autre façon. Il faut faire des projets mais des projets qu'on est constamment aptes à remettre en question. Ça veut dire pour le remettre en question, le partager avec d'autres parce qu'aucun d'entre nous n'est assez intelligent pour éduquer un enfant. C'est assez évident puisque l'enfant est plus grand que nous puisque nous, nous avons tué un certain nombre de nos potentiels. L'enfant ne les a pas encore tué Yvan, tué quelques-uns et il faut espérer qu'il garde les meilleurs. Troisième point, concrètement, j'espère que je suis un peu concret. Normalement, je suis philosophe et néanmoins concret. c'est mes amis juristes qui disent ça. Le pouvoir d'agir, c'est donc la capacité de reconnaître les autres acteurs. Donc le pouvoir d'interagir. Qui est capable d'agir avec moi ? Qui doit agir avec moi ? Tout seul, je suis incapable. Chaque problème social a quelque chose d'infini. et si je prends l'exemple que je reprends l'exemple du parent, d'un père, d'une mère avec ses enfants, eh bien, l'éducation de l'enfant c'est une responsabilité infinie en soi et donc, on est tous déficients par rapport à ça. Et puis, on est impressionnant que les enfants réussissent bien. Et donc, c'est pourquoi, déjà, on essayait d'être au moins deux et puis, on essayait d'être plus aussi pour pouvoir faire en sorte que les enfants rencontrent des adultes qui n'ont pas les mêmes tards que ses propres parents et qui ont d'autres qualités. Bon, ça, c'est le bon sens. Évidemment, dans le travail social et dans tout le travail politique, c'est logiquement multiplié par un phénomène X. C'est un peu comme si vous êtes avec quelqu'un qui est complètement dépressif. s'il est complètement dépressif, vous savez bien que tout seul, si vous êtes tout seul avec un dépressif, vous allez plonger avec. Et donc, à ce moment-là, il faut se mettre avec, je veux dire, j'en prends l'idée du filet de sécurité. Donc, c'est premièrement la capacité de saisir les potentialités et les opportunités afin de faire interagir les acteurs en présence. Dans nos cas d'école, c'est-à-dire les cas que nous analysons, vous en aurez un peu cet après-midi, eh bien, nous regardons toujours si tous les acteurs qui devraient être là sont là. On parlait tout à l'heure, alors, ça peut être les acteurs à l'intérieur de l'institution publique comme le département. Alors, est-ce que c'est des silos ou est-ce que ça circule ? Comment ? Mais c'est aussi, évidemment, les associations qui peuvent exister. Ça peut être parfois une entreprise, ça peut être un lieu où les gens se rencontrent qui peut être une médiathèque, qui peut être un café de quartier, ça peut être beaucoup de choses et là, ça ne s'invente pas a priori, il faut aller observer sur le terrain. Donc, autrement dit, cette idée du pouvoir d'interaction des différents acteurs qui tous doivent être considérés comme des interacteurs. et on travaille beaucoup sur ces notions d'interaction. L'idée, si vous voulez, en gros, qu'on a appris dans nos recherches, moi, je l'ai surtout appris au Burkina Faso, on a mené un travail qui continue sur les indicateurs du droit à l'éducation de base, pourquoi il y a des gens qui restent analfabètes et on peut ici faire le même travail dans tout autre contexte, toute autre valeur, pourquoi l'échec scolaire, par exemple, et de dire la pauvreté, ce n'est pas une absence de ressources, en général, c'est que les ressources sont gaspillées et que les ressources ne sont pas connectées. Et quand je dis ressources, je parle d'abord des ressources humaines. Dans une bonne économie, quand on parle ressources, on doit d'abord parler des personnes et donc des ressources humaines. Et ici, si quelqu'un se trouve en situation de pauvreté, c'est qu'il y a un gaspillage de ses propres ressources qui a été fait et qui continue un gaspillage au sens fort, c'est-à-dire un mépris. Et donc, le premier bon sens, c'est quoi ? C'est d'aller rechercher véritablement l'interaction, c'est-à-dire la connexion des ressources. Une bonne personne aux bons endroits qui ont les bons savoirs et chacun sait que ça, c'est vraiment difficile. Dans la médiation Internet pour les adolescents, dont vous allez aussi parler cet après-midi, on voit ce que c'est que cette notion de médiation. Et on a tous à être des médiateurs culturels. Pourquoi ? Parce qu'on a des savoirs à intermédier, si vous voulez, dans ce sens-là. Vous avez un système, ici, c'est Internet. Internet qui est aussi sa logique de communication de masse, disons ça comme ça. Et dans nos institutions, et dans cette bureaucratie qu'a décrite Jean-Claire, on est vraiment dans une logique non pas libérale, on est dans une logique d'individualisme de masse. Et l'individualisme de masse, ça se trouve aussi bien dans une logique très bureaucratisée, une logique comment dire, très internetisée, si j'ose dire ça comme ça, aussi bien dans la consommation que dans les différents types de procédures que dans un système totalitaire. Et comment rompre cet individualisme de masse ? Eh bien, c'est donc, encore une fois, restaurer les savoirs singuliers là où ils sont avec les acteurs. Et donc ça, l'interaction des acteurs est le deuxième et dernier qui rentre là-dedans. C'est que pour interagir entre les acteurs, il faut interagir entre les domaines, c'est-à-dire les disciplines culturelles. Je mets l'accent, même si on n'aime pas trop sous l'intention de discipline. Pourquoi ? Discipline culturelle au sens de la langue. Apprendre à bien parler, c'est véritablement se libérer. Apprendre à bien parler, je dis une chose complètement évidente en soi, mais c'est vraiment une richesse culturelle. Bon, mais c'est vrai aussi pour apprendre à peindre, pour apprendre à vivre dans son corps, pour apprendre à bien nourrir les autres, leur manger, ces disciplines qui ont une dimension écologique, qui ont une dimension spirituelle, parce que le repas, c'est aussi une valeur spirituelle, tout en étant une valeur sociale, puisqu'on partage des saveurs et en partageant des saveurs, on partage des savoirs, on partage la sympathie, on partage du soin pour l'autre, on a envie qu'il soit contenté dans ce repas, on partage avec des aliments, des paroles, bref, c'est la vie. Eh bien, c'est ça une discipline culturelle. On n'aime pas trop le mot de discipline parce que dans un individualisme de masse, chacun doit consommer plus ou moins des choses qui sont préfabriquées, mais la discipline de l'artisan, comme les disciplines à l'intérieur d'une famille, comme les disciplines à l'intérieur d'un métier, pas une discipline qui vient simplement d'en haut en disant exécute ce qu'on te dit, mais la discipline qui vous dit attention, chacun doit valoriser son métier. Eh bien, comment on va donner à la notion de discipline son caractère positif ? C'est qu'à partir du moment où vous possédez bien une langue, vous développez votre capacité critique, votre capacité d'interprétation. À partir du moment où vous développez, par exemple, plus d'histoire, on avait travaillé ici à Saint-Lô plusieurs fois sur l'histoire, sur le patrimoine, sur le bombardement de la ville, sa mémoire, à partir du moment où on connaît un petit peu plus l'histoire, eh bien, on est un peu plus libre dans l'interprétation et on ne se fait pas raconter n'importe quoi. À partir du moment où on connaît un peu plus de biologie ou de la nature, eh bien, même chose, on ne va plus manger n'importe quoi non plus, etc. Donc chaque discipline, paradoxalement, c'est toujours une discipline de liberté. Et liberté, ça s'apprend, ça s'apprend par le partage des savoirs. Et alors, ça veut dire, pour terminer, que si, vous avez exprimé tout à l'heure ici, être un petit peu en situation, si j'ai bien compris, d'injonction contradictoire ou d'injonction paradoxale, comme on le dit souvent pour le métier de travailleur social, en disant, remets quelqu'un au travail, ah oui, d'accord, mais tout le monde, il y a du chômage tout autour, alors je fais quoi ? Ou remets les gens en autonomie, oui, mais en autonomie avec quoi ? N'est-ce pas ? C'est que une discipline nous apprend quoi ? Nous apprend que dans tout savoir, il y a des pôles opposés, qu'on va appeler dialectiques. Autonomie, c'est juste, mais pour être autonome, il faut avoir des ressources externes. Donc il faut pouvoir aller choisir des ressources. Il faut aller choisir les gens avec qui on peut travailler. Comme un enfant à l'école, on va dire, l'école doit autonomiser les gens, oui, les enfants, mais elle doit en même temps les socialiser. Et donc, on a ces deux éléments. Vous devez travailler chacun dans votre domaine, chacun son métier, c'est juste, et en même temps, il faut la transversalité. Et c'est pas un petit petit, un petit peu de ça, sinon ça fait une mauvaise soupe. Donc comment est-ce qu'on peut, et là, c'est à chacun d'entre nous, d'avoir suffisamment de partage, de savoir, de sens critique pour dire où je mets aujourd'hui dans cette situation-là, face à mon enfant qui me demande, ou mon adolescent qui me demande telle ou telle liberté, j'ai envie de dire oui, oui, tu dois être libre et puis en même temps j'ai la trouille parce qu'il faut quand même le protéger, etc., etc. face à un placement d'enfant où on dit il y a du pour et il y a du contre, donc de pouvoir identifier la force des valeurs. Si quelqu'un vous dit il faut la transparence, vous dites mon oeil ne peut pas être transparent, c'est un slogan. Donc qu'est-ce que c'est que l'information que l'on peut dire et l'information qui doit rester réservée ? Et là, c'est à chacun d'entre nous de pouvoir faire un choix. et on pourra prendre tout à l'heure un peu cet exemple je termine cet exemple de vous voyez qu'une discipline c'est ce qui donne une liberté, un droit culturel on peut dire c'est le droit de juger. Le droit de juger pourquoi ? Parce que on a reçu on a conscience et la confiance vient de cette conscience qu'on a reçu beaucoup de savoirs qu'on a fait de belles rencontres et à ce moment-là on peut prendre des risques. Et quelqu'un qui n'est pas capable de prendre des risques c'est quelqu'un qui n'a pas reçu suffisamment de richesse culturelle. Et par conséquent ce qui est pour nous central dans l'action sociale comme dans tout type d'action et qui doit déboucher sur l'action politique au sens le plus noble c'est l'action politique au sens le plus noble c'est de recueillir l'histoire de chacun pour faire l'histoire d'un peuple qui avance et bien c'est précisément de développer cette richesse culturelle et la conscience individuelle qui se partage par les savoirs comme elle. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements